Allez, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une vidéo et aujourd'hui... Ah là là ! Là, bon allez, je vous le dis direct, on a la news, on a peut-être l'une des plus grosses news de l'année. Celle-là, ce qu'on vient d'avoir. Alors, les ETF, c'est bien, tout ça, on en a déjà parlé. Mais là, on a une news, potentiellement, qui va changer tout le game. Tout le game des crypto-monnaies et de la blockchain. Pourquoi ? Parce que là, en fait, je vais vous en parler, on va aller sur mon PC. Ouais, c'est bien. On va aller sur mon PC et en fait, si vous voulez, il y a ces MasterCard. Et alors, déjà, il y a ça et en plus, il s'est passé des choses au niveau du market. Donc, trêve de bavardage, je vous emmène direct sur mon PC et je vous montre tout ça. Donc là, au niveau du Bitcoin, en fait, là, pendant le week-end, il y a eu quelques petites bougies, voilà, etc. Et je suis désolé, je ne vous en parle que maintenant quand vous voyez la vidéo. Mais en fait, entre-temps, j'ai fait un live Journal du Cogne, j'ai fait un live Polka France. Après, on m'a demandé de faire des trucs, j'avais une réunion. Enfin, je suis sur les îles, mais je n'ai jamais autant travaillé. Enfin bref, peu importe. Peu importe. Moi, ça me fait plaisir de faire ça. Ce n'est pas vraiment du travail. Donc, là, ce week-end, il ne s'est pas passé grand-chose, mais j'aimerais vous montrer un truc et ça, c'est ultra important. Donc, je zoome, comme d'hab. Et ce que je vous dis là, vous l'avez déjà entendu. Je vous l'avais déjà dit il y a un moment, avant, quand on était dans les plus bas. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des mèches au sud. Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça, c'est ce que j'aime le plus dans les cryptos. Ça, c'est le genre de truc que, quand je le vois, je l'affectionne particulièrement. C'est là où, en fait, si vous voulez, c'est ce genre de truc qui m'a fait gagner le plus d'argent dans les cryptos. Et à chaque fois que je le vois, dans la majeure partie des cas, ça met bien. Et en fait, dès que j'ai vu les deux mèches comme ça qui vont au sud, le prix baisse, mais il n'arrive pas à clôturer. C'est-à-dire qu'on remonte direct. Ça veut dire qu'il y a eu une vague de baisse. Les gens ont essayé de vendre, mais tout de suite, ça a été racheté. Et ça a été racheté fortement. Et en fait, si vous voulez, dès que j'ai vu ça, les deux mèches-là, à la clôture, donc cette nuit-là, c'était cette nuit à 2h du matin pour vous. Pour moi, c'est 20h, mais peu importe. Donc là, en fait, du coup, on s'est retrouvé ici, là, au niveau de la souris, à 60 800. Et quand j'ai vu ça, en fait, j'ai racheté les BTC que j'avais vendus. Donc, je vous avais mis une flèche, là, ici. Je vous avais mis une flèche, ici, à 62 000 et quelques. Ouais, c'était là que je l'avais vendu. Et du coup, je les ai rachetés là, là, ici. Donc, de ici à ici. Mais je n'ai pas pu vous le dire parce que voilà, j'ai fait mes trucs et tout. Donc là, je vous le dis. En fait, du coup, j'ai racheté mes BTC ici, mais pas tout. J'ai racheté une moitié. C'est-à-dire que les 10% de bénéfices, enfin, les 10-15% de bénéfices que j'ai pris, ben là, je les ai rachetés. Et je les ai rachetés en BTC. Comme d'hab, parce que je pense que c'est le BTC qui drive, etc. Enfin bref, je vous parle d'un plan. Ça fait 3 semaines, 1 mois que je vous parle d'un plan. Le taproot, personne n'en parle toujours. Donc, je continue mon truc. Alors, à chaque fois, on me remet en question. Ouais, ouvre les yeux et tout. Mais non, mais c'est un plan long terme. S'il vous plaît, j'exploite un truc long terme. C'est juste que j'exploite un truc long terme. Donc, je vous montre. Bon, je vous le montre tout le temps, la même chose. Mais en fait, j'exploite un truc long terme. Où j'avais acheté ici, j'ai vendu là, j'ai racheté ici. Là, j'ai tenté un petit truc. Je vois qu'il y a des grosses mèches, c'est racheté. Il y a des news de ouf où je vais vous parler juste après. Pour moi, le marché, c'est pour ça que je vous avais mis un nuage. Mais en fait, le nuage, je vous ai dit, voilà, on est dans la zone. Et je vous le redis, on est dans la zone du on ne sait pas trop. Et comme on est dans la zone du on ne sait pas trop, on ne sait pas ce qui va se passer. Sauf que là, on voit qu'il y a eu des mèches et ça ne veut pas passer. Ça ne passe pas. Donc, vu que ça ne passe pas, moi, je ne cherche pas à forcer le truc. J'ai racheté la moitié de mes positions. J'ai gardé une bonne petite partie, donc 5% du total de ce que j'avais. Mais c'est minime, 5% en bénéfice. Du coup, j'enlève la flèche rouge puisque je vous avais mis une flèche rouge et que je viens de la racheter. Donc, je ne vais pas vous mettre une flèche rouge là pour vous remettre la bleue à côté. Ça n'a aucun sens. Donc là, pour moi, on est haussier. Je vous avais juste dit, on met des nuages parce qu'on teste une zone. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a testé une zone. On revient dans la zone. Et tant que la zone ne va pas soit là, soit elle dépasse avec une clôture franche, ferme et définitive. J'ai l'impression d'être un robot qui dit tous les gens la même chose. Dans ce cas-là, on attend. Mais là, la nouveauté de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que vu que là, les deux mèches là, et c'est ce que je vois qui est le plus beau en crypto, ça, ça ne passe pas. Et qu'en plus, on a tous les jours, on a des news de ouf. Le market, il a envie de partir. Il faut le dire. Le market, il a envie de partir. La configuration, bon, je vous l'avais montré même. La petite tasse pour boire un café, etc. Enfin bref, je vous avais tout montré au fur et à mesure des jours. Donc, vous connaissez déjà toute la chanson. Et donc là, je pense que là, ça sent bon. Voilà, ça sent bon. Mais je vous laisse quand même les nuages parce que tant qu'on teste la zone... Et d'ailleurs, je vous ai mis les nuages au moment où on a testé la zone. Donc, ça va, je ne vous ai pas dit trop de conneries pour l'instant. Mais on est dans la zone du sujet, je ne sais pas trop. Donc, on attend les confirmations. Et quand on aura les confirmations, là, à ce moment-là, je vous mettrai le soleil plein, fort et définitif. Et on avance. Et surtout, la news du jour. Et là, c'est la news game changer. Game changer, le truc qui peut tout faire exploser dans le domaine des cryptos. C'est Mastercard qui dit que n'importe quelle banque ou n'importe quel commerçant de son réseau Mastercard, pourra bientôt offrir des services de crypto. Et notez bien ce qui est dit. C'est de crypto et pas de bitcoin. De crypto. Ça veut dire que c'est incroyable. Avec Mastercard, vous savez, dans votre porte-monnaie et dans votre portefeuille, vous avez une petite carte bancaire. Et dans la petite carte bancaire, il y a un petit logo Mastercard qui est là à l'écran. Ce que vous avez là, la petite carte-là. Cette carte-là, c'est une carte bleue. Et avec ça, on va pouvoir payer en BTC partout. Vous imaginez le truc de ouf. Donc là, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est mon voisin qui me regarde de travers quand je lui parle du BTC. C'est le collègue qui ne comprend rien au truc et qui va avoir sa carte, qui va pouvoir acheter des BTC et payer avec des BTC. Donc c'est énorme. Alors je vous le lis, Mastercard s'annonce à apprêter que l'un des milliers de banques et des millions de commerçants de son réseau de paiement pourront bientôt intégrer la crypto de leurs produits. Cela inclut les portefeuilles BTC, les cartes de crédit, les cartes de débit, les trucs de récompense en crypto. On va pouvoir dépenser des actifs numériques, les programmes de fidélité, les points où il y a toutes les compagnies aériennes, les hôtels, les... Tout ! Tout ! C'est incroyable ! Et là, en plus, pour faire ça, ils vont s'associer à BACT. Et BACT, ils gèrent aussi des gros fonds. Des gros fonds et principalement à des entreprises. Et en fait, si vous voulez, BACT, ça veut dire que même les entreprises, si vous voulez, les dirigeants d'entreprise, c'est eux qui sont blindés, qui ont beaucoup d'argent. Mais les dirigeants d'entreprise, eux, ils ont huit cartes de crédit. Et si demain, ça va peut-être leur donner l'idée de dire « Ah bah, je vais acheter du BTC, je vais le mettre dans mon bilan. Le BTC, il va s'apprécier contre l'inflation. Fuck les banques. Excusez-moi, peut-être que je vais le censurer, ça. » Et du coup, peut-être que le patron d'entreprise, il va acheter du BTC et avec son entreprise, il va payer avec ses huit cartes bancaires de ses huit sociétés, sa SI, sa SAS, son machin et tout. Enfin, c'est mortel. C'est mortel. Et ça, c'est game changer. Et ça, ça peut changer tout. Tout parce qu'on avait eu, si vous voulez, on avait eu les ETF. En fait, on n'a eu que des bonnes nouvelles. Et là, cette fois, c'est Mastercard. Il ne manque plus que Visa qui nous dise la même chose. Et alors là, c'est incroyable. Pourquoi ? Mais pourquoi c'est incroyable ? Parce que, lisez bien, selon l'entreprise Mastercard, c'est 2,8 millions de personnes qui utilisent Mastercard. Mastercard, en fait, c'est quasiment presque un tiers de toute la planète qui utilise Mastercard. C'est ouf. C'est incroyable. Et ça, en plus, ça va être géré par Bacte. C'est des professionnels. Ils sont pro-Bitcoin. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, voilà. Juste cette news-là aurait suffi pour aujourd'hui. Mais je vais vous en parler d'une deuxième. Et notamment à propos de la régulation russe. Alors là, c'est le chef de la RACIB. La RACIB, en fait, c'est la réglementation en Russie. C'est l'intelligence artificielle et de la blockchain en Russie. En fait, c'est une association russe. En fait, si vous voulez, on peut dire que c'est le lobby russe des crypto-monnaies. Et en fait, ils disent, ouais, c'est pas assez clair, la crypto, etc. Mais en fait, moi, je ne suis pas trop d'accord avec eux. Parce qu'ils peuvent aller se comparer en Chine. Et en fait, il dit, du point de vue de la réglementation de la crypto-industrie en fédération de Russie. Et là, c'est un article russe. Je l'ai traduit en français. Absolument rien n'a été fait pour sortir de l'ombre le segment domestique de ce marché. Qui pourtant, le segment domestique, donc la crypto-monnaie en Russie, représente 10% des actifs du monde en crypto. Et ça, je ne le savais pas. Et c'est vrai que c'est ouf quand même. Mais après, il faut se méfier avec les chiffres. Parce qu'avec les chiffres, on peut vous faire tout et rien dire. Parce que quand on dit que ça représente, par exemple, autant que les recettes annuelles du budget fédéral, donc 270 milliards de dollars, en réalité, c'est un abus de langage. Ça veut dire que c'est la valeur actuelle, la valeur vénale vaut 270 milliards de dollars. Mais ils n'ont pas investi de 270 milliards de dollars. Il y a tous les investisseurs qui étaient là il y a longtemps et qui ont fait des fois 100 et des fois 1000. Et en fait, si vous voulez, on ne peut pas dire que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On peut faire dire plein de choses à des chiffres. Mais moi, en fait, déjà, c'est intéressant de savoir que la Russie possède 10% des actifs en crypto dans le monde. C'est incroyable. Je ne me rendais pas compte, mais c'est énorme. Et en fait, lui, donc c'est normal, c'est le lobby de la crypto en Russie. Il dit voilà, c'est dommage, les réglementations russes, c'est pas clair par rapport au grand public. Et on aimerait que le grand public en Russie puisse acheter des cryptos facilement, qu'on fasse de la pub partout en Russie et tout. Mais ça, mais voilà, c'est petit à petit là. Il va trop vite, trop fort d'un coup. Donc moi, je pense que la Russie, ils sont plutôt positifs. Ils sont plutôt positifs dans le sens de la crypto-monnaie. Et même Poutine, je suis sûr, il a du BTC Poutine. Enfin bref, et du coup, lui, c'est normal qu'il fait une news qui est en demi-teinte. Mais en fait, la Russie, c'est bien ce qu'ils font parce qu'ils ne régulent pas trop, mais ils n'interdisent rien. Vous voyez le truc ? Et c'est en fait, ils laissent à leurs acteurs russes devenir des géants. Et une fois que les acteurs russes seront devenus des géants, là, ils vont les réguler. Et vous inquiétez pas, quand il y a de l'argent, là, on régule. Donc moi, je pense que voilà, je vous mettrai l'article dans la description. Il est intéressant. Moi, je le tempère un petit peu. Je ne suis pas trop d'accord, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Et c'est intéressant de voir comment il vit la crypto en Russie. Et ça, c'est plutôt bon à savoir dans l'aspect de la culture générale. Donc voilà, petite vidéo. C'était court, simple, rapide et efficace. Ou en tout cas, j'espère. Si ça vous a plu, pouce, dispo sur Twitter. Venez sur Twitter parce qu'on est beaucoup sur YouTube, mais personne ne vient me suivre sur Twitter. Donc là, ça va barder. Allez, je vous dis à bientôt. Salut à tous et à la prochaine. Ciao à tous.